Salut à tous c'est William pour step by step tuto alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel pour vous expliquer comment désinstaller vos applications sur Mac OS X donc de base on peut désinstaller une application simplement en la glissant dans la corbeille par contre cette technique va pas désinstaller proprement l'application donc en fait quand vous faites ceci il va rester quand même dans l'ordinateur des fichiers avec vos préférences avec du cache lié à cette application et qui ne seront plus du tout utile étant donné que vous l'avez désinstaller donc je vais vous montrer une petite application ici qui s'appelle AppCleaner qui est une application gratuite donc pour faire ça il ya énormément d'applications connues celle-ci c'est une des plus connues qui est totalement gratuite donc je vous conseille d'aller la télécharger en tapant AppCleaner sur Google vous la trouvez simple facilement donc je vais vous montrer comment ça fonctionne il suffit de prendre l'application que vous voulez désinstaller je vais prendre par exemple Google Chrome et quand vous la glissez directement dans le logiciel on voit qu'il va lister tous les fichiers qui sont liés à l'application donc ici on voit qu'il ya dans les librairies on a du cache on a des préférences etc donc il vous suffit une fois que c'est glissé de cliquer sur supprimer ce qui va vous permettre de supprimer l'application et tous les fichiers qui sont liés donc ça c'est pour faire ça très proprement donc vous pouvez faire plusieurs à la suite j'en prends un autre je le glisse dedans et vous faites simplement supprimer donc c'est très simple vous avez ici trois autres onglets que vous pouvez utiliser moi je les utilise rarement vous avez un onglet avec les applications qui va vous permettre de sélectionner directement les applications au lieu de les glisser donc ça ça peut être utile ou non les widgets ici c'est un onglet qui regroupe comme son nom l'indique tous les widgets qui sont installés sur l'ordinateur et qui vous permettent de sélectionner ce que vous voulez supprimer en recherchant puis en supprimant et dans autre vous avez la même chose avec tout ce qui est plugin donc voilà maintenant le le point le plus important c'est vraiment désinstaller les applications donc je vous conseille nettement de faire ça parce que après quelques années d'utilisation si on supprime toujours en mettant dans la corbeille vous allez avoir beaucoup de fichiers qui seront inutiles qui vont prendre de l'espace qui vont encombrer votre ordinateur pour rien donc je vous conseille d'utiliser cette petite application donc j'avais déjà fait un tutoriel aussi sur clean my mac qui est un logiciel pour pour nettoyer complètement son mac et qui a une option qui permet de faire ceci donc si vous malheureusement ce logiciel est payant donc si vous voulez pas payer je vous conseille d'utiliser directement app cleaner que je viens de vous présenter et alors pour compléter app cleaner utiliser ces cleaners donc qui est un logiciel qui va vous permettre comme clean my mac de nettoyer tous les fichiers de cache de cookies de tout ce qui est gardé en mémoire sur l'ordinateur et qui n'est plus utile donc ça j'ai déjà fait un tutoriel sur windows que vous pouvez aller voir je referai peut-être un tutoriel sur mac os x mais c'est vraiment la même chose que la version windows il ya juste pas le registre étant donné qu'on n'est pas sur windows mais ça marche de la même façon donc je vous conseille d'aller voir le tutoriel que j'ai fait sur sur ces cleaners pardon et et donc d'utiliser ces cleaners ainsi que app cleaner pour désinstaller proprement toutes vos applications voilà c'est tout pour ce tuto je vous invite à aller voir mes autres vidéos et à vous abonner à ma chaîne si ça vous intéresse salut à tous